Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment faire ça. C'est un des sites internet de l'un de mes clients. Quand vous faites une nouvelle commande, avoir l'image du produit dans la commande, avoir le lien cliquable du produit dans la commande, et également si vous avez des custom feeds. Par exemple, si vous voulez créer un custom feed avec des plaques métalliques, donc la dureté des matériaux, il va également récupérer la valeur ici dans la nouvelle commande. Je vais vous montrer tout ça en tutoriel, vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement accéder à l'interface d'administration du site internet. Ici, il s'agit d'un site volux, site internet qui vend des chaussures en cire limitée. Franchement, super top. Le vendeur est vraiment très bien. C'est un de mes clients et franchement, moi je recommande à 100%. Donc voilà, j'ai fait la petite pub. Du coup, là pour revenir sur WPF file manager. D'abord, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement accéder au réglage de la boutique. Donc vous allez dans WooCommerce. Là, je vais tout vous montrer de la z, ce qui fait que même une personne qui ne débrouille pas très bien l'informatique, normalement, il va pouvoir s'en sortir. Donc là, je vais vraiment tout vous détailler, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc WooCommerce, réglage. Donc WooCommerce, réglage. Ensuite, vous allez dans Email. Et ensuite, dans Nouvelles commandes, vous cliquez sur Gérer. Et donc là, vous allez tout simplement cliquer sur un bouton qui va s'appeler Copier le thème vers le template. C'est quelque chose comme ça. Et ensuite, il va vous dire que ce modèle a été outrepassé par votre thème et peut être trouvé dans Instagram WooCommerce Email Admin Lender. Donc pour faire ça, donc pouvoir ajouter la fonctionnalité dont je vous ai parlé, en fait, il va tout simplement rajouter, il va falloir rajouter ce code-là. Je vais essayer de vous le mettre en description de vidéo ou dans les commentaires, en fait, en bas. Comme ça, vous aurez ça pour pouvoir le faire. Et en fait, je vais vous expliquer ensuite, juste après, comment ça marche le code. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu comment ça marche le système. Et ensuite, donc, une fois que vous avez fait ça, donc très important, vous installez l'application WP File Manager. En fait, ça permet d'accéder au fichier du thème. Donc l'application WP File Manager, une fois que c'est installé, donc on va tout simplement aller dessus. Donc ça, je le laisse ouvert pour vous montrer, en fait, comment on accède à la bonne arborescence. Donc vous cliquez tout simplement sur WP File Manager. Et donc là, en fait, vous, quand vous allez cliquer sur WP File Manager, vous arrivez au tout début. Donc vous, vous allez cliquer ensuite sur WP Content. Oups là. Ensuite, vous cliquez sur Thème. Ensuite, donc là, moi, ils me disent en fait que c'est Astra, WooCommerce, Email. Donc après, vous, si par exemple, si c'est écrit General Press, et bien vous allez tout simplement cliquer sur le dossier General Press. Moi, vu que c'est écrit Astra, je clique sur Astra. Et ensuite, donc il suffit de suivre, donc le reste. WooCommerce, Email, Admin New Order. Donc une fois que vous êtes dessus, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Code Editor. Donc ça permet d'éditer en fait le code de la page. Et donc là, en fait, vous, vous avez tout simplement rajouté, donc je vous montrerai ce qu'il faut rajouter. Donc vous avez tout simplement rajouté en fait ce code-là. Donc ce code-là. Très important, il faut le rajouter au-dessus du Do, Action, WooCommerce, Email, Adder. Donc très très important, vous le rajoutez au-dessus. Donc comment ça marche le code-là ? Donc qu'est-ce qu'il va faire en fait ? C'est qu'il va retourner tout simplement. Donc ce code-là en fait, il va permettre de rajouter donc ces fonctions-là. Donc qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il retourne une image. Donc l'image du produit. Donc ici, le array 9975, en fait, c'est les dimensions de l'image. Donc j'ai fait pour que ce soit de taille correcte. C'est-à-dire que pour que ça puisse bien être affiché par email. Ensuite, la balise A, ça veut dire qu'en fait, on crée un lien cliquable. Donc href. Et ensuite, la référence du produit. Donc là en fait, si on a un custom feed, on va tout simplement récupérer la valeur du custom feed du produit. Donc là, vu qu'il s'agit de référence en fait, parce que les chaussures en fait, elles ont des références. On va récupérer tout simplement cette valeur-là, qui s'appelle référence en fait. Vous par exemple, si vous vendez des matériaux, et que par exemple, il y a ce qu'on appelle un paramé qui s'appelle la ductilité, qu'il s'agit d'une référence qui s'agit de custom feed, vous mettez tout simplement les paramètres d'utilité. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Après, si vous n'avez pas de référence, vous retirez tout simplement en fait, de là jusque là. Et donc là en fait, vous avez... Bien sûr, là, une guillemet elle va pas. Et vous gardez en fait que ça. Donc voilà. Et donc vous, pour revenir sur le code éditeur, qu'est-ce que vous allez faire, vous, au niveau du code éditeur ? Vous faites CTRL-C. Oups. Donc là, function, function, mail header. Donc en fait, on va tout simplement, juste au-dessus, vous en fait, ce sera la ligne où il va falloir le mettre, juste en-dessous du hook, donc ici. Oui. Donc juste en-dessous du hook, ici. Oups. Donc, et juste au-dessus du DoAction, très très important. DoAction ou WooCommerce, email header. Vous le mettez ici tout simplement. Donc le code que je vais vous mettre en description. Et ensuite, vous cliquez sur save. Donc save. Et après, vous pouvez quitter, donc fermer. Et ensuite, vous testez. Donc, pour tester ça, en fait, vous allez tout simplement aller dans WooCommerce, commande. Donc là, je vais quitter, en fait. Ça, j'ai pas besoin de le faire. Vu que moi, c'est déjà fait. Donc vous allez dans WooCommerce, commande. Vous ajoutez une commande. Ou par exemple, ou sinon, vous faites tout simplement, vous cliquez, par exemple, sur l'une des commandes, ici. Et donc là. Donc là. Vous cliquez tout simplement sur envoyer une nouvelle notification de nouvelle commande. Et ensuite, vous cliquez sur mettre à jour. Et là, vous allez recevoir le mail. Vous allez pouvoir donc vérifier que tout est bon. Donc voilà. Donc voilà. J'espère, les amis, que la technique que je vous ai donnée, parce que c'était pas évident de trouver. Et du coup, je vous ai l'astuce pour vraiment aider les gens, parce que sur Internet, j'ai pas aussi à trouver de solution par rapport à ça. Du coup, je me suis dit que ça pourrait vous servir. Donc voilà.